... ... C'est une reprise! Ah! ... Je m'appelle... ... ... Je m'appelle Kira et j'ai 10 ans. Le nom de notre école est École Saint-Augustin. Mon nom est Aiden et j'ai 10 ans. Oui, je parle français et anglais. J'aime parler français parce que j'aime parler français. Oui, je parle deux langues. Je parle le français et anglais. Je parle anglais à la maison, mais je parle en français avec ma grand-mère. Les enfants sont fiers de parler français et réalisent le privilège qu'ils ont de parler français et anglais éventuellement. Parce que la majorité de nos enfants viennent de familles anglophones, mais qu'il y a une histoire francophone. Mais c'est important pour nous autres de leur expliquer cette fierté-là. Pourquoi qu'ils doivent être fiers? Parce que c'est leur héritage culturel, c'est leur héritage familial qu'ils doivent continuer de préserver. Je m'appelle Bella et j'ai 12 ans. J'ai deux soeurs et j'ai un chien. Oui, j'ai un chien par le français. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai 12 ans. Oui, je suis fière de pouvoir parler français. Je m'appelle Anderson, j'ai 12 ans. Les parents pensent que c'est important que je vais à une école française parce que c'est important. C'est certain que les parents qui ont perdu la langue française due aux fermetures d'école, à la réalité que tout était en anglais autour d'eux, souhaitent, en envoyant leur enfant à l'école française, justement de redonner cette culture, cette langue française-là vivante au sein de la famille pour continuer de génération en génération. On était allé en vacances et il avait un petit garçon qui seulement parlait français et il voulait jouer avec nous. et j'avais des autres amis là et ils seulement parlaient en anglais, alors je pouvais communiquer avec... c'était à mes gens. C'est très important de parler plus qu'une langue, puis je trouve ça dommage qu'il y en a qui connaissent seulement juste une langue parce que c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux différentes cultures, l'ouverture aux gens de la place où est-ce que tu voyages, mais aussi c'est quelque chose qui nous unit. Oui, je pense que parler français et d'autres langues, il y a une richesse. Alors que si il y a de parler, de faire les choses de la culture, ça va arrêter le contrôle de la culture. Il y a beaucoup de conscientisation, il y a beaucoup d'apprentissage à leur faire pour qu'ils puissent comprendre vraiment c'est d'où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Vive notre France! Est-ce que vous avez aimé ça faire une vidéo aujourd'hui? J'ai fait une vidéo. Non, oui, non! J'ai, j'ai, j'ai dit, OK. Vous pouvez t'en garder Mélanie. Oui, c'est correct. Euh, je partais pour répondre en anglais. Je pense qu'il y a une direction en anglais. On est là... On est là... On est là...